L'affection societatis L'affection societatis, voilà une expression latine qui est de moins en moins connue des plus jeunes collaborateurs. C'est ni plus ni moins que l'affection qu'on a pour sa boîte. C'est la sympathie, l'amour qu'on a pour le produit, le service délivré par son entreprise. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était très fort dans beaucoup d'entreprises. C'était très fort chez Air France où on était de la compagnie, ce qu'ils voulaient tout dire. C'était très vrai chez Peugeot où les ouvriers de Sochaux allaient à la peuche, comme on disait, parce qu'ils étaient très fiers, évidemment, des productions sur les lignes de Peugeot à Sochaux. Et c'était très vrai dans les ETI, chez les artisans, etc. On avait plaisir de dire qu'on travaillait à la main des bénistes à tel ou tel endroit, parce que la main des bénistes était la référence en matière des bénisteries. Et cette affection societatis s'est réduite peu à peu au fil des années. Aujourd'hui, on a peu d'affection societatis. Alors pourquoi ? La première raison, au fond, je pense que c'est une conséquence un peu de la pensée unique qui fait que l'entreprise est devenue une méchante personne. Au mieux, l'entreprise, il faut la subir, et au pire, il faut la craindre. Alors même que les collaborateurs sont membres de l'entreprise, ils sont constitutifs de l'entreprise. Et ça, c'est majeur comme dérive, et qui fait perdre un peu l'affection societatis en entreprise. Et puis il y a une deuxième raison, qui est tout à fait récente, c'est les deux ans de confinement et télétravail qu'on vient de vivre, qui font qu'effectivement il est difficile d'avoir de l'affection societatis quand on n'est pas tous ensemble autour d'un projet, quand on est à distance, quand on se réunit partiellement, parce que les consignes sanitaires font qu'on est obligé d'être séparés les uns des autres. Alors, pour bien se comprendre sur ce que c'est que l'affection societatis, je prendrai deux images. La première image, c'est le jeu de cartes. Quand on joue aux cartes, on est très content de jouer aux cartes. Et peu importe les différences de compétences, peu importe les bonnes chances, pas bonnes chances dans le tirage des cartes, etc., on a une main et on joue. Et on joue au mieux, on est fier d'avoir joué, on est content d'avoir participé. Et on est de facto tolérant, solidaire des autres sur la partie qui vient de se jouer. C'est pareil sur l'autre image qui est la randonnée. Quand on fait une randonnée, évidemment ça dure des heures, donc on n'est pas tous en pleine forme au même moment. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes talents sportifs, et évidemment il y en a toujours un qui finit par manquer d'eau et il faut lui prêter sa gourde. Mais là aussi, à la fin de la randonnée, on est tous très fiers d'avoir fait cette randonnée. C'est ça l'affection sociétatiste en entreprise. Alors, vous allez me dire comment faire pour retrouver l'affection sociétatiste en entreprise ? Eh bien, je pense qu'il y a deux voies importantes. La première, c'est de saisir l'opportunité de la fin de cette période difficile de confinement et de télétravail forcée, pour faire en sorte que les équipes réapprennent à aimer le travail. Il faut être fier de ce qu'on fait, fier de son travail, pour reprendre le goût de l'entreprise, du produit et service fondu, la fierté de sa marque, etc. Et puis, aux managers, en général, aux dirigeants, à faire en sorte qu'à travers la communication et l'événementiel, on puisse redonner le goût de la marque et du produit à l'ensemble des collaborateurs. Chez Decathlon, régulièrement, on demande aux équipes si elles sont contents de venir au travail. C'est une bonne formule et on pourra à ce moment-là changer l'expression affectio sociétatis en « j'aime mon job » ou « je kiffe ma boîte ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada